il faut du gesso pour une couche d'après une fois forcément des pinceaux et de la peinture acrymique alors moi j'ai pris fuchsia et verre pomme mais vous pouvez très bien prendre la couleur de votre choix alors pourquoi un chiffon doux ? en fait c'est simple c'est parce qu'il faut toujours nettoyer son support avant de peindre il faut qu'il soit clair il faut qu'il soit net il faut qu'il ait aucun grain de poussière donc là c'est facile étant donné que c'est du carton c'est une surface lisse donc ce sera vraiment facile à nettoyer je commence donc par le couvercle et je nettoie je nettoie voilà une fois que mon support est propre je vais pouvoir tout simplement le donner une couche d'après donc pour ça alors moi je sais que je suis maniaque voilà j'ai verti j'ai mis un journal du papier journal juste en dessous parce que je suis très maniaque j'ai pas envie de tout dégueulasser ne vous inquiétez pas c'est juste pour ça c'est pas pour faire la lecture donc je vais mettre maintenant mon après donc moi j'ai pris ce pinceau là alors je sais qu'il en faut un un peu plus petit mais j'avais le choix entre celui là et celui là donc comme la surface enfin comme la surface oui comme le support est quand même assez grand je me suis dit que celui là ce serait beaucoup mieux que l'autre voilà mais normalement il vaut mieux prendre un pinceau plus petit voilà d'une taille comme ça à peu près la moitié on va qu'il fasse la moitié c'est beaucoup plus simple voilà donc je mets et je commence à passer mon après comme ceci alors j'étale bien j'hésite pas à étaler à étaler et je vais vous laisser il ne faut pas hésiter à donner une seconde couche si on voit que qu'une seule c'est pas suffisant voyez par exemple alors moi je fais en dessous mais sachez que c'est vraiment pas nécessaire voilà c'est du facultatif après tout si c'est pour vous qui est ce qui voit en dessous franchement les gens ils vont pas prendre une boîte et regarder en dessous ce qu'il ya donc voilà moi je le fais mais c'est vraiment facultatif voilà donc une fois qu'on a fini notre boîte qu'on a fini de mettre l'après il n'y a qu'une seule chose à faire c'est d'aller nettoyer ses pinceaux enfin son pinceau pardon et d'attendre que ça sèche donc je vous reprends après voilà une fois que ma boîte est sèche que mon appré est sec complètement sec je regarde sur toutes les surfaces si des fois il n'y aurait pas quelques défauts parce que ça arrive que ma qui en est s'il y en a comme là par exemple alors je sais pas si à la caméra ça va se voir mais ici dans ce secteur là il ya quelques petits défauts c'est simple je prends un papier pour poncer et je ponce mais délicatement je touche si c'est lisse c'est que c'est parfait pas la peine de continuer si c'est pas lisse je continue jusqu'à ce que se devienne lisse je regarde partout une fois que j'ai fini de poncer ma boîte donc soit on peut prendre un chiffon doux comme tout à l'heure et le passer dans ce sens là toujours bon le peut-être le petit problème c'est que si ça accroche un peu ça laisse des peluches donc moi ce que je préfère c'est prendre un pinceau normal et dépoussiérer comme ça comme si c'est un plumeau pareil la même chose et je fais ça sur tout mon support ok c'est parti alors je rappelle que je n'ai pas de pinceau intermédiaire donc du coup normalement il en faut un peu plus épais de cette grandeur la fin largeur la pardon donc comme ça dont je n'ai pas donc je prends celui là alors j'hésite pas toujours comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça hop je repasse j'hésite pas à prendre de la couleur et à bien 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 l'étaler partout je tiens à préciser ce que je prends comme en dire comme peinture c'est de la peinture acrymique c'est celle qui convient le mieux pour peindre du bois du carton du papier elle sèche assez rapidement et elle a l'avantage de durer dans le temps bien maintenant je vais faire le contour en verre pour ça j'ai nettoyé mon pinceau je les rince et et j'ai changé l'eau comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise allez c'est parti alors je fais délicatement j'explique pourquoi parce que là moi je n'ai pas utilisé comment appelle ça vous savez c'est un espèce de ruban adhésif que l'on met tout autour pour délimiter la peinture donc moi j'en ai pas mis c'est pour ça que je fais très 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 doucement afin de ne pas déborder sur le fût voilà mon couvercle est fait donc il n'y a plus qu'à le faire sécher et je vais passer à la grosse boîte alors qu'une astuce pour bien délimiter son premier trait donc là je prends un coin du support et je regarde par rapport au petit trait qui est là qui a été déjà délimité donc je m'aperçois qu'ils de ici jusqu'ici ça me fait du 2,4 cm donc je continue là par exemple voilà ça me fait du 2,4 cm je continue à chaque fois et je trace à chaque fois un tout petit trait jusqu'en bas une fois que j'ai tracé ces petits traits je vais pouvoir les relier alors j'ai essayé de le mettre comme ça pour que vous puissiez voir je vais pouvoir les relier entre eux et voilà mon premier trait mon premier trait droit et tracé je peux continuer les autres traits sans problème merci Musique Voilà, donc une fois que j'ai fait tous mes traits, je peux mettre mon ruban adhésif et je vais tout simplement suivre comme j'ai commencé ici. Voilà. Je l'étends quelque sorte que vous voyez. Voilà, donc je positionne comme ça. Bon, donc je vais démitter. Je vais commencer avec de la couleur jaune. Donc, je rappelle que vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur. C'est pas parce que moi je fais avec du jaune que forcément il faut faire avec du jaune. Voilà, comme vous pouvez le constater. Je mets ma couleur jaune et je peux dépasser parce que justement j'ai mis ce fameux ruban adhésif. Vous voyez, donc je peux... Voilà, j'ai fini de peindre toute la partie... Ça a été démitter. Voilà, donc comme on peut constater, ça va faire des bandes jaunes. Maintenant, j'attends plus que ça sèche et je ferai le reste juste après. Bien, alors tout à l'heure, on avait mis le ruban adhésif sur les bandes blanches. Maintenant, on va faire le contraire. Il faudra mettre les bandes adhésives sur la partie jaune. Donc, je vous montre. Voilà, on va par exemple le faire sur celle-ci. Alors, sachez que là, c'est pas facile pour moi de vous le montrer parce que normalement, je me mets sur ma petite table. Mais comme là, il y a du soleil, ça fait des reflets et on voit plus rien. Enfin, dans la caméra, c'est horrible, on voit plus rien. Voilà, donc je coupe et je rabats de l'autre côté. Bien, voilà, donc j'ai trouvé un autre angle de vision pour que vous puissiez voir sans qu'il y ait de la lumière qui arrive sur la boîte. Donc, maintenant que j'ai mis mon ruban de marquage de partout, je vais pouvoir continuer à peindre. Allez, c'est parti ! Donc là, j'ai dit que je prenais du fuchsia. Et je recommence. Je fais un peu. ... ... ... Sous-titrage ST' 501